Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je continue un autre tuto sur le Raspberry Pi. Après vous avoir montré la semaine dernière comment installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry Pi, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre Media Center à la maison, toujours avec un Raspberry Pi. Et pour cela on va s'appuyer sur l'excellent LibreELEC. Cette distribution légère n'a qu'un seul but, faire tourner Kodi pour transformer votre Raspberry Pi en un véritable Media Center. Qui dit Media Center dit forcément voir toutes vos photos et vidéos de famille et de vacances, bien évidemment. Pouvoir donc constituer sa propre bibliothèque d'images de photos de famille comme je vous disais, et pouvoir les regarder sur la télé ou sur différents supports. Écouter la radio, voir des vidéos sur le web, écouter de la musique, des podcasts, voire même jouer à certains jeux. LibreELEC embarque le célèbre lecteur multimédia Kodi. Et l'un de ses atouts majeurs c'est sa capacité à prendre en charge un grand nombre de formats de fichiers qui lui permettent de lire à peu près tout. Et cerise sur le gâteau, c'est entièrement gratuit. Avant toute chose, quelques prérequis. Bien évidemment, pour faire ce tuto, vous avez besoin d'un Raspberry Pi, ça va de soi, soit la version 2, 3, 4 ou même 5. Moi dans ce tuto, je vais utiliser la version 4. Il vous faut aussi bien sûr son alimentation, un petit câble HDMI si vous voulez le brancher sur un écran, ainsi que une carte micro SD. Pour la carte micro SD, je vous conseille pour être à l'aise d'avoir au minimum une carte micro SD de 16Go. Ne prenez pas de no name, prenez une marque quand même assez connue, car sinon, à force, vous aurez peut-être des corruptions de lecture et écriture. Donc, misez sur une carte micro SD de marque. Première étape, on va télécharger Raspberry Pi Imager qui va nous permettre donc de flasher la carte micro SD. Et pour cela, je me rends donc sur le site officiel. Ne vous inquiétez pas, je vous mets toujours tous les liens en description de la vidéo. Donc là, on est sur Raspberry Pi OS. C'est en anglais, ne vous inquiétez pas, on peut traduire, si vous voulez, le site en français. Petit bouton droit, traduire en français. On a donc que le Raspberry Pi a besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner, et c'est celui-là. Il y a trois versions, une version pour Windows, une version pour Mac, une version pour Linux, Ubuntu. Je clique donc sur télécharger pour Windows, afin de procéder au téléchargement de Raspberry Pi Imager. Ce qui nous permet donc de flasher notre carte micro SD. Une fois téléchargé, on va l'installer. Donc, je me rends dans le dossier de téléchargement, et je double-clique sur l'installeur de Raspberry Pi Imager que je viens de télécharger. Là, je fais oui. Et là, c'est très classique, je fais suivant jusqu'à la fin. Il s'agit d'une installation classique d'un utilitaire. Et là, je fais finish, et il va donc me lancer l'utilitaire. Maintenant, on va créer le support, c'est-à-dire flasher la carte micro SD. Et là, c'est très simple, c'est en trois petites étapes. Choisir le modèle du Raspberry Pi. Donc là, vous avez le choix du Raspberry Pi 1 jusqu'au Raspberry Pi 5. Donc là, pour ma part, je prends le 4. Choisir le système d'exploitation. Donc là, c'est très important. Vous descendez jusqu'à Media Player OS, donc tout ce qui est lecteur multimédia. Et vous prenez, bien évidemment, LibreELEC. Car nous allons donc flasher LibreELEC sur notre Raspberry Pi. Vous voyez, vous avez d'autres systèmes d'exploitation multimédia. On verra peut-être plus tard dans d'autres tutos. Donc là, je revalide sur LibreELEC RPI 4. Et je choisis le stockage. Ici, ma carte micro SD que j'ai insérée, bien sûr, dans l'ordinateur. Et là, je fais suivant. Petit warning. Bien évidemment, toutes les données vont être effacées. Donc je fais oui. Et là, le processus est très rapide. Ça dure en général une petite minute. Une à deux minutes selon la vitesse de la carte micro SD. Et si j'avance un petit peu, deuxième étape. Il vérifie que le flashage s'est bien déroulé. Et donc, une à deux minutes après, je peux retirer la carte micro SD, l'insérer dans le Raspberry Pi, mettre mon câble Ethernet, le câble d'alimentation, et démarrer le Raspberry Pi pour faire le premier tour d'horizon. On démarre donc le Raspberry Pi. On boot sur la carte micro SD. Et là, on arrive sur le splash screen de LibreELEC. Et un petit assistant va nous accueillir afin de le configurer très brièvement. Avec en premier écran le choix de la langue. Donc là, je vais pour ma part apprendre français. Dans le menu déroulant. Et cet assistant va vous guider au travers du processus de configuration de votre nouvelle installation de LibreELEC, localisation, fuseau horaire, et connexion Internet. Je fais suivant. Là, il me propose de choisir le nos name, c'est à dire le nom qu'il aura sur le réseau. Je peux l'appeler par exemple LibreELEC ou serveur multimédia, comme vous voulez. Là, je suis connecté, encablé, il me le confirme. Et en statut, je suis en ligne. Donc, je peux faire suivant. Et après, il me propose les partages en SSH et Samba. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et je fais suivant. Et enfin, merci. Et je fais terminer. Il m'applique donc la langue française et toute l'interface. Hop, switch en français. Et vous voyez quand même qu'elle est assez succincte, mais quand même très jolie. Avec l'icône power pour l'arrêter, le redémarrer, le mettre en veille, ou même programmer l'arrêt. La roue dentée, c'est tout ce qui est paramètres système qui est très important pour pouvoir configurer votre LibreELEC. Ainsi que l'interface, même créer des profils. Avec même un menu LibreELEC pour configurer aux petits oignons l'interface LibreELEC. Donc pouvoir créer des profils. Un gestionnaire de fichiers pour pouvoir parcourir les disques directs externes et les clés USB. La dernière icono, la recherche. Pour pouvoir chercher dans la médiathèque locale, ainsi que dans les extensions et sur YouTube. Vous avez ensuite des catégories comme films, qui listera tous vos films de vacances. Des séries TV que vous trouverez gratuitement sur le web. Les vidéos musicales. Une section radio. Donc là, ça nécessite l'installation gratuite d'un petit utilitaire. Une petite extension. Une petite section jeux. La gestion de toutes les extensions. Pour pouvoir enrichir Kodi. Une gestion de vos images, de la bibliothèque. De vidéos également. Un onglet favori. Et également un petit onglet météo. Pour avoir la météo locale sur votre télé par exemple. Ce qui peut être pas mal. Je vous montre rapidement également comment changer le skin. Car on peut bien sûr configurer à foison Kodi et donc Librelec. Si je me rends dans l'interface dans l'habillage. J'ai actuellement le skin estuary. Mais si je fais obtenir plus. Donc je peux choisir n'importe quel type de skin. Je vais prendre par exemple Aeon Tajo. Au hasard. Vous voyez que j'en ai pas mal déjà ici. Que je peux aussi en télécharger sur internet. Donc en validant le skin Aeon Tajo. Quelques secondes après. Je confirme par oui. Et voilà il me change le skin. Donc après les goûts, les couleurs. Voilà ça se discute pas. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut le configurer. Et le skinner à volonté. Donc voilà ça peut être pas mal. Si vous voulez quand même une interface à votre image. Et rendre plus joli votre lecteur multimédia dans le salon et sur la télé. Là je reviens au skin estuary. Qui est peut-être beaucoup plus clair. Et enfin. Je vais pouvoir l'éteindre. En allant sur l'icône power. Donc je peux le mettre en veille. Le redémarrer. Programmer l'arrêt. Mais là je vais faire éteindre le système. Et là donc j'éteins mon système Librelec. Voilà ce petit tuto est terminé. Je vais donc montrer en moins de 10 minutes. Comment installer Librelec. Qui inclut donc le lecteur multimédia Kodi. Et transformer un Raspberry Pi. N'importe lequel. En un véritable serveur multimédia. Un media center. Que vous pouvez connecter sur une télé de salon. Par exemple. Une télé qui n'est pas connectée à internet. Et pouvoir accéder à toutes vos images. Vos bibliothèques d'images. Toutes vos films et vidéos de famille. Bien évidemment. Et pouvoir donc les diffuser. Sur la télé du salon. Autour de vous. Ça peut être pas mal. Pour recycler une vieille télé. Qui par exemple n'est pas une télé connectée. Donc vous lui connectez le Raspberry Pi en HDMI. Et vous la transformez donc. En une véritable télé connectée. Car le lecteur Kodi. Peut également se connecter à internet. Naviguer sur YouTube. Lire les podcasts. Les vidéos. Etc. Donc pouvoir recycler une vieille télé. Avec un port HDMI. Ou pourquoi pas. Carrément le brancher à une télé même récente. Pour pouvoir l'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr. Vous pouvez connecter sur le Raspberry Pi. Des lecteurs externes. Ou des clés USB. Pour pouvoir piocher dessus. Et donc accéder à toutes vos bibliothèques. De films. De vidéos et d'images. Car bien évidemment. La carte micro SD est trop petite. Donc pourquoi pas. Connecter un gros lecteur externe. Dessus en USB. Ou carrément. Connecter un lecteur NAS. En 100 bar. En SMB. Pour pouvoir accéder. A tout votre contenu multimédia. A travers le réseau. Et ça aussi. Ça peut être pas mal. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. De vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci. Et à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501